Bonjour mes frères et soeurs, comment allez-vous ? Bienvenue sur Nyance Reba, dans un témoignage puissant. Et vous savez que si Nyance Reba, quand il s'agit d'être moins puissant, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Nous assistons à des choses terribles. Aujourd'hui, il y a des révélations, de nouvelles révélations pour nous. Nous allons découvrir des choses dans une autre dimension, dans un autre angle. C'est que sûr, ça ne va pas vous plaît du tout. Savez-vous mes frères et soeurs, qu'il existe des démons sous forme humaine. C'est-à-dire des démons qui quittent le monde des ténèbres pour venir dans l'autre monde. Et que veut-il chercher ici ? Nous allons tout savoir dans cette vidéo, soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, de suivre cette vidéo, activez la cloche et partagez la vidéo. Mes frères et soeurs, soyez prêts, soyez très concentrés. Et puisque ça parlait des démons qui descendent mes yeux à terre pour faire les choses bizarres, nous avons même besoin de prier pour demander à Dieu de nous soutenir dans cette dimension. Qu'en pensez-vous ? Mais bien sûr que oui. Alors fermons les yeux et prions ensemble, mes frères et soeurs. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous éclairer. Viens nous ouvrir les yeux. Afin qu'on puisse voir ce que nous n'avons jamais pu voir jusqu'à ici. Que ta main puissante sois sur nous pour nous protéger contre tous ces mauvais esprits qui viennent nous visiter. Que ta main puissante, Seigneur, sois sur nos familles, sur nos enfants, sur tout ce que nous avons, sur nos entreprises. Que toi-même, Seigneur, tu sois là. Que toi-même, Seigneur, tu sois là toujours pour nous garder et nous orienter. Merci de neutraliser la puissance du monde des ténèbres qui réunit tous de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus de nous éclairer aujourd'hui par ta lumière. Merci de nous éclairer par ton bon esprit, ta parole. Fais-nous découvrir ce que nous devons découvrir. Toi que tu es un Dieu vivant. Merci ce n'est de nous purifier, de nous pardonner nos péchés. Nous savons que nous n'es pas fait. Que toi-même, tu nous guides. Tu nous guides tous les jours de notre vie. Tu sois celui-là, mais qui peut nommer nous éclairer. Nous envoie tout droit avec ta grâce, ta bénédiction. Je crois que toi qui peux bénir, Seigneur, Fais-tu ça ta bénédiction dans notre maison et sur nous. Éloigne de nous tous les mauvais esprits que le Dieu place sur nos chemins pour essayer de nous faire dévier de la vérité. Merci Seigneur de nous donner l'esprit de discernement parce que c'est temps-ci, nous avons vraiment besoin de ton esprit de discernement. Amen. A la prochaine, mes frères et sœurs. A la prochaine, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ça va être chaud ici si vous n'êtes pas encore bien assis. Asseyez-vous bien parce que ce que nous allons entendre, ce n'est pas du jeu. Regardez à l'écran, s'il vous plaît. Regardez à l'écran. Regardez la fille qu'elle a. Elle est jolie. Elle est jolie, mais attention. Elle a une âme. Et c'est son épée. Un vrai chrétien doit être bien armé parce que nous sommes en guerre contre les démons. Les démons qui peuvent même posséder des gens. Des gens qui ont décidé d'être des sorciers et des sorcières. C'est que nous allons entendre des choses qui vont même nous dépasser ici. C'est parti. Le mystère de démons en chair humaine Révélation reçue par les sœurs Meshallah est publiée par Rachel Meshallah. Le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé, ma sœur et moi, que les démons viennent sur terre sous forme humaine et vivent parmi les humains faisant semblant d'être eux-mêmes humains. Le Seigneur nous a révélé que ces démons humains n'apparaissent pas seulement sur terre pour disparaître, mais plutôt, ils naissent et grandissent parmi les humains, mais en réalité, ils sont des démons déguisés dans une chair humaine. Leur mission est d'influencer les gens dans le péché pour faire avancer le royaume de Satan sur terre. Physiquement, vous pouvez même retrouver leur famille, leurs parents, les frères et sœurs, les grands-parents, etc. Mais en réalité, c'est juste tous les démons envoyés par Satan pour venir sur terre et faire semblant d'être humain afin de faire son travail sur terre. Il n'y a aucun moyen physique de leur identification, ils ne peuvent être connus que par la révélation. Puisque le Seigneur nous a révélé cela en 2012 pour la première fois, il nous avait montré plus sur le sujet, à la fois à ma sœur Sephora et à moi-même. Le Seigneur par sa grâce nous a permis de voir ces démons humains. Ils sont vraiment nombreux, et beaucoup sont même avérés être les pasteurs, les prophètes, les chefs religieux, les membres ordinaires de l'Église dans différentes communautés, etc. D'autres se trouvent dans différents endroits comme les écoles, les lieux publics, les zones résidentielles, etc. En bref, ils sont partout et de tous les horizons de la vie, riches, pauvres, jeunes, vieux, etc. Mais en réalité, tout n'est qu'un prétexte, ce sont juste des démons qui remplissent une mission qui exige leur présence physique ici sur Terre. Ils préconisent des choses qui sont abominables à Dieu à travers leurs actions et les gens les suivent aveuglément. Il y a eu des moments où le Seigneur a dévoilé certains des démons incarnés sous leur couverture, et certains sont même évangélistes, musiciens à la fois évangiles et laïcs, et seulement dans des positions différentes. Certains de ces démons humains interviennent encore sur différents réseaux sociaux tels que Facebook. Ils sont envoyés par Satan pour décourager tous les messages divins et pour planter l'esprit de la tiédeur et de l'incrédulité aux gens à travers leurs commentaires. Certains sont des pasteurs et d'autres positions que les gens se tournent vers le spirituel. Leur mission est de s'assurer que les personnes qui se tournent vers Dieu soient les candidats de l'enfer. Ils sont sûrs que les gens sont tenus à croire la vérité à tout prix. Satan les envoie dans des églises pour se comporter et s'habiller des manières pécheresses, mais sont employés à l'église et prient beaucoup, pour que les gens, sur qui ils sont établis, pensent qu'il est normal de vivre leur vie de la même manière ne sachant pas qu'ils suivent des démons. Quelquefois, les gens disent ainsi, « Je peux le faire car la femme de mon pasteur fait la même chose » ou « Car mon pasteur qui a le Saint-Esprit le fait aussi » ou « Car cette sœur ou ce frère en Christ fait la même chose ». Après l'enlèvement, vous serez surpris de découvrir que certaines personnes que vous étiez en train de suivre sont effectivement des démons. Ils savent même faire semblant d'être saints si leur mission l'exige. Arrêtez de suivre les gens, suivez Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus. Ça veut dire que ces démonses sont formes humaines. Quand ils vont venir dans l'église de Dieu et qu'ils seront même des pasteurs, ces démonses sont formes humaines vont se mettre tout simplement à renverser la parole de Dieu. Ce que Dieu a institué, ils vont chercher à tout démonter et amener les enfants de Dieu vers un autre chemin qui est autre que le chemin de Dieu. Ça veut dire que nous devons chercher Dieu nous-mêmes d'abord avant de consulter qui que ce soit. C'est très important pour éviter tout ce genre de choses ici. Et Dieu lui-même peut nous parler à nous-mêmes que Dieu nous parle aujourd'hui et nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir ce que nous devons voir pour avancer. Ce que je vous dis ici est très réel. Waouh ! Et ces démons sont partout et sont innombrables en nombre. Le Seigneur en se révélant à Séphora et à moi-même nous a donné la grâce de les identifier, il les démasque et je peux vous dire qu'ils sont si nombreux et on ne peut pas les soupçonner physiquement. Nous vivons dans les temps de la fin. Ceci est le temps de regarder à Jésus-Christ et à sa parole, non pas l'homme. Le Seigneur a montré ma sœur une vision de l'enlèvement. Après l'enlèvement, les démons sous le déguisement humain sont sortis à l'air libre, se moquant des gens pour les avoir suivis. C'était horrible. Cherchons Dieu en esprit et en vérité. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il a beaucoup de nombreuses tactiques et le Seigneur a pu m'exposer certaines de ces tactiques de Satan. Ce n'est pas tous ceux qui font ce que j'ai écrit ci-dessus sont les démons, mais certains le sont. Genèse 6, 1 à 2 et 4 dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'une des capacités des anges est de se changer en de nombreuses formes, y compris sous forme humaine. Voilà pourquoi la Bible dit d'exercer l'hospitalité, car de cette façon certains ont logé des anges sans le savoir. Hébreu 13, 2 Pour eux, sans le savoir, cela signifie que ces anges étaient venus sous forme humaine. Dans la Genèse, les anges étaient venus aussi sous forme humaine pour épouser les femmes. Si les femmes savaient que cela n'était pas des humains, elles ne se seraient pas données à eux. Les anges étaient aussi venus vers Abraham sous forme humaine, et ils avaient même préparé la nourriture pour eux et ils en ont mangé. Genèse 18, 1 à 8 Ces anges s'étaient dirigés à Sodome où les gens de ce lieu ont pensé qu'ils étaient 100% humains et ils avaient même commencé à les convoiter. Genèse 19, 1 à 5 Dans Juge 13, 3 à 21, Manoah et sa femme avaient été visités par un ange, qu'il appelait un homme de Dieu, parce qu'il était venu sous la forme d'un être humain. Ce ne fut que dans le verset 21 qu'ils ont réalisé que ce dernier était un ange. Mais l'ange du Seigneur n'avait plus apparu à Manoah et à sa femme après avoir été démasqué. Alors Manoah avait su que c'était un ange du Seigneur. Donc, nous voyons dans les Écritures que les anges ont cette capacité de venir sous forme humaine. De même lorsque les anges déchus ont été chassés du ciel, leur capacité n'avait pas été prise d'eux. Donc ils ont gardé leur capacité malgré qu'il ait perdu leur privilège d'être les anges de l'Éternel. Voilà pourquoi ce Satan peut encore chanter jusqu'à maintenant parce que dans le ciel, il était en charge de la musique. Ainsi, même la capacité de venir dans la chair humaine n'a pas été prise d'eux et ils en utilisent pour le mal, tout comme ils en utilisent tout le reste. Ces démons naissent et grandissent et vivent parmi les humains, mais si la mission exige simplement leur juste apparition pour disparaître après, ils le font. Beaucoup d'entre eux sont au top des positions des choses comme acteurs, de la musique, comme dirigeants du monde, etc. Ils sont dans des postes d'influence, mais ils sont aussi dans des positions très faibles de la société telles que les très pauvres ou tout simplement la classe moyenne, etc. Ils ont été mis à tous les niveaux de la société. Ma petite sœur Sephora a eu une rencontre avec celui qui ressemblait à une personne très pauvre et il a commencé à dire dans l'esprit, « Je ne me soucie pas où je suis, même si je dois vivre dans une zone rurale aussi longtemps que je peux accomplir ma mission. » J'ai eu des rencontres où le Seigneur m'a révélé qui dans le physique étaient des enfants, mais en réalité, ils ne sont que des démons. Ils se marient aux humains pour accomplir leur mission parfois. Ils se marient avec des chrétiens, des pasteurs, et même les non-croyants. En bref, ils sont comme des humains normaux. Quand le Seigneur a commencé à nous révéler cela, Sephora et moi, il voulait nous le prouver en ayant une rencontre avec eux. Nous arrivions de l'évangélisation et nous rentrons à la maison quand nous avons vu un homme qui venait derrière nous. Le Seigneur m'a révélé qu'il était en fait un démon faisant semblant d'être humain. Il a dit à ma sœur la même chose et il nous a dit qu'il viendra même essayer de nous harceler. Nous chantions un cantique intitulé « Dans le Christ seul » et nous marchons pour la maison. Le démon incarné est venu vers nous et a été très contrarié que nous chantions pour le Seigneur et a essayé de nous harceler tout comme le Seigneur nous l'avait dit. Mais le Seigneur ne lui a pas permis de nous toucher, il voulait juste nous montrer que cela est réel. Nous avons ignoré cela et continué à parler de Jésus. Pendant que nous étions allés sur un champ d'évangélisation, nous avons vu deux garçons adolescents. Ils avaient par le regard un peu les caractéristiques de chaque être humain, mais nous avons vu au-delà de leur déguisement et on a vu qu'ils étaient des démons. Comme nous nous approchions d'eux, ils ont commencé à nous fuir, ils se sont mis debout à une distance éloignée pour voir si nous nous dirigions vers eux. Et ensuite ils ont continué à se comporter comme des humains normaux jusqu'à ce qu'il ait pris une autre route. Ils savaient même entre eux qu'il avait été exposé. Quand nous sommes allés sur un autre champ de mission, nous avons vu aussi un si grand nombre le long de notre parcours et nous marchions en particulier derrière un. Ils étaient autour de 22 et celui-ci ressemblait à un être humain normal. Mais quand nous l'avons regardé, le Seigneur nous a montré qu'il était en fait un démon. Ma sœur et moi avons commencé à parler de la façon dont l'enlèvement va bientôt arriver et comment les démons seront bientôt jetés dans l'étang de feu. Nous avons commencé à parler de comment est horrible le lac de feu et comment c'est terrible face à la colère de Dieu et comment les démons vont bientôt faire face à cela. Il avait littéralement ses oreilles avec ses mains et se sont enfuis. Ensuite, le Seigneur nous a dit de ne pas les prendre physiques car il s'agit d'un combat spirituel. Donc nous ne sommes pas appelés à participer à des affrontements physiques avec les démons. Nous avons rencontré un si grand nombre même après cela. Donc, ce que le Seigneur nous a dit est très réel. Ne suivez pas les gens sinon vous serez déçus. Suivez seul Dieu. Priez avant de se marier et faites de la Bible votre norme. Ces démons sont des démons à 100%. Ce sont les mêmes démons qui torturent les gens en enfer mais seulement qu'ils viennent sur Terre dans un corps humain pour remplir une mission afin de prendre plus de gens pour l'enfer. Encore une fois, je dis que vous ne pouvez pas le dire en utilisant l'œil physique que par révélation. Rachel Inoge Moshallah 5 avril 2016 La plus grande attaque de Satan sur l'Église La plus grande attaque que Satan a faite contre l'Église c'est d'envoyer des démons sous forme humaine pour vivre parmi nous. Ceci est quelque chose qui est très sérieuse. Certaines personnes que nous pensons être les gens normaux sont en fait des démons qui sont venus sur Terre sous le déguisement humain. C'est une attaque très sérieuse contre l'Église et le monde entier en général parce que ces démons sont si nombreux. Ils ne sont pas que quelques-uns, ils sont si nombreux et il n'y a absolument aucun moyen de dire jamais qu'ils ne sont pas des humains, mais des démons. Ils ressemblent et agissent en humains en 100%. Vous ne pouvez jamais les attraper. Vous ne pouvez seulement les connaître si seulement si le Saint-Esprit vous les révèle. Depuis que le Seigneur nous avait dit pour la première fois à ce sujet, à Séphora et moi, il nous a donné la possibilité de les connaître quand on les voit. C'est par la révélation spirituelle que leur couverture tombe. Et je peux vous le dire, ils sont si nombreux. Même sur Facebook, je vois beaucoup d'entre eux à travers leurs photos et ils agissent très humainement et certains agissent comme des enfants de Dieu, mais ce sont les démons envoyés sur Terre pour détruire les enfants de Dieu. Ils sont partout et certains peuvent même être des gens que nous sommes liés par nos amis, certains sont des pasteurs, des personnes connues comme des prophètes, des musiciens, des acteurs, les pauvres, les riches, etc. Ils ont réussi à s'infiltrer parmi nous, comme fatigués, nous ne pouvons jamais dire sauf si l'Esprit de Dieu nous les révèle. Je vais vous donner un exemple de la façon dont ils se trouvent dans nos familles. Si un démon déguisé épouse un être humain normal, ils ne peuvent jamais avoir un enfant normal. L'enfant qui l'auront serait seulement un autre démon envoyé sur Terre sous le déguisement humain. Ainsi, par exemple, si vous êtes lié à la personne qui a épousé ce démon incarné, vous penserez que vous avez un neveu ou une nièce alors qu'en réalité, c'est juste un démon. C'est dans les moyens comme cela qu'il s'infiltre dans nos familles. Cette attaque de l'ennemi est très grave, c'est-à-dire, à ne pas prendre à la légère. Ces démons en forme humaine sont exactement comme ces démons en enfer qui torturent les âmes humaines là-bas. Ils sont simplement cachés dans un corps qui ressemble à un humain, mais tout est faux. Ils sont juste ici en mission. Je les vois partout, parfois, cela me frustre vraiment parce que je peux les voir pour ce qu'ils sont, mais d'autres personnes pensent qu'ils sont tout simplement des humains et même se tournent vers eux et se laissent influencer par ces démons pensant qu'ils sont leurs amis. Ils sont 100% des démons et quand ils font semblant d'être morts ils vont tout simplement à leurs autres missions que Satan les envoie aussi. Ils haïssent tous les humains avec une grande passion. Ils prétendent nous aimer et même faire des choses pour nous, mais tout est différent en esprit. Par exemple, un jour, j'ai vu une femme qui était en fait un démon déguisé, dans le physique, elle embrassait un homme qui était un véritable être humain. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir qu'elle était en fait un démon, elle a pu voir que je pouvais la voir et elle se moquait de l'homme en esprit et elle m'a dit, même si tu peux me voir, cet homme ne saura jamais quoi que ce soit. Il pense que je suis une dame et il ne le saura jamais. Ah, je me suis senti déçu pour cet homme qui était inconscient de tout ce qui se passait dans le domaine spirituel. Satan les envoie sur Terre pour faire semblant d'être des humains afin d'accomplir une mission particulière comme détourner les enfants de Dieu, faire le péché une apparence normale, décourager les gens de servir Dieu et bien d'autres choses. Mais, pendant qu'ils sont sous le déguisement humain sur Terre, ils sont encore capables de jouer le rôle normal des démons comme espionner des personnes, jeter des sorts, etc. L'origine des démons vivants parmi les humains remonte depuis les Néphilim dans la Genèse 6. Les géants qui étaient la progéniture des anges déchus et des femmes humaines étaient des démons au sens réel. Mais maintenant, quand les démons viennent vivre sur la Terre, ce ne sont plus des géants mais sont regardés exactement comme des humains. Je les vois partout dans la vie quotidienne vivant une vie normale, mais tout est faux. Après l'enlèvement, ils ne doivent plus se cacher. Cette attaque a fait tomber beaucoup de gens qui aiment suivre les autres au lieu de Dieu. Ceci est le temps de vraiment prier et de jeûner. C'est le temps de chercher Dieu comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Si vous n'êtes pas sur vos genoux, vous ne saurez pas échapper à cette attaque. Ceci est si vrai. Ces démons naissent même et grandissent tout comme les gens normaux, mais tout est faux. J'ai vu des familles dont toute la famille ne sont que des démons, c'est-à-dire maman, papa et les enfants sont tous les démons seulement ils font semblant d'être une famille normale. Je me demandais comment ils parviennent à se faire regarder comme les hommes normaux, mais le Seigneur m'a montré que tout est si faux. Il m'a montré un démon incarné que j'avais vu dans la vie réelle. Mais quand je l'ai vu dans la vision, Jésus m'a permis de voir ce qui était vraiment à l'intérieur, il était faux, il n'avait pas un vrai corps humain, mais juste quelque chose fait avec ce qui ressemblait à des fils et un autre matériau, mais il avait l'air vraiment humain, avec le sang, la chair, même en faisant semblant d'être malade, etc. Tout est faux. C'est juste comme quand les anges venaient sur terre en forme humaine et les gens regardaient comme s'ils étaient les humains, ils ne savaient jamais que ce sont des anges jusqu'à ce qu'ils se révèlent. Les démons sont des anges déchus et avaient cette capacité dans leur forme angélique. Quand les anges déchus ont été chassés du ciel, leur capacité n'avait pas été prise d'eux. Voilà pourquoi Satan qui était en charge de la louange peut encore chanter aujourd'hui. Voici une vision que le Seigneur m'a donnée une fois qu'il m'ait révélé le mystère sur les démons incarnés. Dans la vision, moi-même, Sephora, Conrad et un autre pasteur sommes allés visiter une certaine famille. Quand nous sommes arrivés là-bas, je fus choqué de constater que toute la famille n'était seulement que des démons déguisés en humains. Je pouvais les voir, mais les autres personnes pensaient qu'ils étaient tout simplement des humains. Ils nous ont servi la nourriture sur la table. L'un des enfants, qui ressemblait à un garçon de 11 ans, mettait la table et il a pris une cuillère et a commencé à essuyer. Mais j'ai pu voir que, en réalité, ce qu'il faisait était juste de mettre des sorts sur la cuillère. J'ai essayé de lui prendre la cuillère, mais il a refusé de me la remettre. Ensuite, je me suis levé et lui ai dit, « Vous êtes juste en train de gaspiller votre temps parce que nous ne mangerons pas cette nourriture. Nous savons déjà qui vous êtes. » Nous sommes alors levés de la table et sans manger quoi que ce soit. Je suis allé à la cuisine où je trouvais la mère de ce garçon et je l'ai vue, elle aussi, était un démon. J'ai donc décidé de lui piéger en parlant dans une langue céleste, celle qu'il parlait longtemps dans le ciel avant que Satan et ses démons soient chassés. Dans la vision, Dieu m'a donné la capacité de parler cette langue céleste. Alors je lui ai posé une question dans cette langue et elle a répondu en utilisant le même langage céleste. Je me suis alors tourné vers elle et je l'ai confronté en anglais, « Comment saviez-vous cette langue ? » « Comment venez-vous de comprendre ce que je disais ? » « Vous êtes un démon. » Un démon tombé parce que vous n'êtes même pas un ange. Elle s'est tourné vers moi et m'a dit, « Oui, je suis un démon. » Je fus surpris de ce qu'elle ait admis cela, alors j'ai appelé ma sœur en lui disant, « Venez et voyez. » Ce démon ici a admis qu'il est un démon. Séphora est venue et je dis à la femme, « Dites-lui ce que vous venez de me dire. » Elle s'est retournée obstinément avec un air de défi et l'a dit à Séphora, « Je suis un démon. » Cela m'a mise en colère et j'ai commencé à le combattre par le nom de Jésus. Et la vision s'arrêta. C'est le temps de nous mettre sur nos genoux pour chercher Dieu et cherchons Lui seul. Ne suivez pas après les gens, n'essayez pas de plaire aux gens parce qu'à la fin, vous verrez que vous désobéissez à Dieu pour plaire à des démons. Ils sont si nombreux et certains prétendent même être des évangélistes, des prédicateurs et les gens les suivent aveuglément. J'ai vu même certains qui s'habillent décemment, c'est-à-dire comme Dieu le veut et se trouvent parmi les gens qui croient en la sainteté, mais ils ne sont que des démons faisant semblant et l'habillement de sainteté n'est tout simplement un mensonge. Certains pourraient même commenter positivement les messages au sujet de Dieu et de la repentance, mais ils sont des démons et sont tout simplement en train de faire semblant. Ils participent même dans les programmes de jeûne, les veillées des prières toute la nuit, etc. Vous ne saurez jamais leur dire physiquement qu'ils sont les démons. Seulement par la révélation. Priez sans cesse parce que votre adversaire, le diable, est venu avec force contre vous. Ceux-ci ne visent pas à vous effrayer, mais pour ouvrir vos yeux et de vous dire combien vous avez besoin de rester près de Dieu. Dieu vous gardera jusqu'au dernier jour si vous restez en lui. Que vous bénisse. Exposition des œuvres de Deception. Ouais, mes frères et soeurs, la suite viendra dans la prochaine vidéo si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et dès que la prochaine vidéo de Mois Puissant, la suite logique de ce De Mois Puissant va être disponible, vous pouvez cliquer sur cette vidéo directement de sur cette vidéo en dessous de Nyance Reban pour regarder la suite, ok ? Maintenant, abonnez-vous si ce n'est pas qu'on fait partager la vidéo pour que les gens puissent quand même savoir qu'il existe des démons sous forme humaine parmi nous, même dans les églises. Cela veut se mettre à faire des choses terribles que nous avons dit. C'est pas encore fini, c'est pas encore fini ! Ne manquez pas la prochaine vidéo. Partagez-la pour commencer et soyez prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada